bonjour les amis bienvenue à votre émission de communication consciente c'est parti avec quelques minutes de retard et je voulais m'excuser pour ce décalage aujourd'hui on va continuer à aborder le thème des blessures des blessures du passé des blessures de l'enfance ce thème donc on suit depuis cinq semaines ensemble en voyant à chaque fois que finalement cette guérison des blessures elle est accessible à chacun à chacune que se libérer des blessures ce n'est pas si compliqué que ça il suffit d'avoir la bonne approche la bonne compréhension et l'intention réelle et sincère d'être libre d'être libre de ses blessures d'être libre de ses peurs d'être libre de ses comportements d'être libre de ses schémas et tout cela c'est parfaitement possible et donc c'est ce qu'on voit ensemble puisqu'on a vu aussi c'est autant la libération des blessures ça peut être une étape ça peut être intéressant mais notamment pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris conscience de l'intérêt de se libérer des blessures autant ce n'est pas le but le but c'est la réalisation du soit le but c'est le bonheur le but c'est de vivre selon nos aspirations les plus profondes et les plus belles le but c'est d'être heureux et donc de pas faire des blessures une condition qui serait celle quand je ne serai plus blessé quand je n'aurai pas de blessure quand j'aurai résolu toutes mes blessures tous mes problèmes tous mes schémas passés de l'enfance alors je serai enfin heureux et heureuse et ça ce serait un gros piège parce que je propose ici dans cette approche de mettre le bonheur non pas la fin comme le but mais au au début premier principe essentiel important je mets le bonheur je mets l'amour je mets la paix je mets la présence la conscience au début et non à la fin si je le mets à la fin il y aura toujours des nouvelles étapes des nouvelles techniques des protocoles de guérison des ceci cela des nouvelles thérapies et de la thérapie et ce genre de choses et de l'accompagnement on va en faire des années en pensant à chaque fois que à la prochaine blessure prochain schéma prochain peur ou autre qui sera guéri ça y est on va l'atteindre évidemment ça nous échappe toujours à la même si cette approche de guérison des blessures nous a aidé quelque part jusqu'à un certain point justement c'est un piège parce que il y a un petit mieux quelque part et pourtant c'est passé et donc la blessure finale c'est pour ça que c'est celle de blessure originale qui fait elle s'exprime comme ça qu'est ce qui fait que nous ne soyons pas satisfaits heureux avec ce que nous avons déjà autrement dit pourquoi le bonheur il devrait attendre pourquoi le bonheur il devrait avoir des conditions et finalement la première chose dont nous devrions nous occuper que ça prenne la place d'une blessure ou pas c'est ce qui fait que ici et maintenant nous ne sommes pas heureux parce que le bonheur pareil on pourrait se dire effectivement je le remets à plus tard une fois par exemple que je me serai éveillé que j'aurai guéri toutes mes blessures donc c'est toujours pareil mais ce chose là je serai heureux donc moi ce que je propose c'est le bonheur pour pas non plus en faire un piège de même que la guérison des blessures c'est posons le d'abord et en premier là aujourd'hui puis-je être heureux suis-je heureux à quel point suis-je heureux et sinon qu'est ce qui m'empêche d'être véritablement heureux yes georges qui bonjour bonjour georges bonjour à toutes celles et à ceux qui se sont connectés bienvenue voilà donc je vois que ça se connecte voilà donc l'émission a commencé avec quelques minutes de retard mais nous allons quand même avoir une émission complète merci à tous ceux qui sont présents et présentes et donc comme chaque semaine vous m'avez laissé des questions donc des questions auxquelles je vais répondre bien sûr comme je fais chaque semaine donc je rappelle il ya un lien un lien que je vous redonne chaque semaine pour la semaine suivante donc je rappelle le principe vous me laissez des questions et j'y réponds dans la prochaine émission voilà qui est normalement là bas la semaine prochaine sauf que la semaine prochaine je vous l'annonce dès le début à titre exceptionnel il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine donc les questions là que vous allez laisser dans le lien qui apparaît elles seront dans deux semaines dans deux semaines voilà donc oui sur mon site est créateur atelier communication consciente vous pouvez laisser des questions et donc la semaine prochaine donc ça sera le jeudi 2 juin il n'y aura pas d'atelier de communication consciente donc voilà donc ne l'attendez pas c'est exceptionnel mais c'est comme ça j'ai une autre formation et un autre rendez vous assuré et donc du coup ça nous remet au 9 juin voilà jeudi 9 juin prochain atelier de communication consciente vous pouvez déposer vos questions mais voyons déjà les questions que vous m'avez laissé justement depuis la semaine dernière il y a notamment par exemple une question de caroline caroline est tu là hop si vous êtes là connectez vous j'ai vu à georges il ya d'autres personnes connectées sinon je vais commencer avec la question de caroline voilà caroline qui demande pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids voilà pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids et il ya donc une précision sur cette question puisqu'elle est laissée par le formulaire vous pouvez laisser votre question et puis un contexte pour la question pour m'aider à mieux comprendre votre question parce que une question comme pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids elle n'a pas beaucoup de détails n'a pas beaucoup de mais de précisions et moi ce qui va m'aider à vous aider c'est d'avoir un contexte des détails pour voir un petit peu ce qui se cache derrière cette question derrière cette question il ya une question par exemple la première question que tu peux te poser avec caroline c'est pourquoi cela t'intéresse autant de savoir la raison les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre de poids autrement dit une question de type pourquoi je et je sais que c'est mon ami sébastien sauchard qui les a popularisé il est il a dû choisir le pourquoi je justement parce que ce sont des questions qui viennent de notre personnage notre personnage il n'accepte pas certaines choses et donc les choses qu'il n'accepte pas il demande pourquoi c'est comme ça mais mais s'il demande pourquoi c'est comme si et c'est pas comme ça c'est parce qu'il n'arrive pas à accepter profondément et donc accepter dans le sens à être en paix à donner du sens à donner un sens verteux basé sur l'amour à ce ce qui arrive et donc quelque part il imagine que s'il trouvait la réponse à ce pourquoi il pourrait l'accepter il pourrait en paix ce qui est plutôt juste en fait effectivement le fait de donner un véritable sens à nos questions va nous aider à accepter donc je lis la précision de caroline voilà et si caroline est là voilà hop je vois il y a valérie claire il y a du monde là aussi bonsoir valérie et puis bonsoir claire bienvenue 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 voilà à toutes et tous et donc là je réponds à la question de caroline à propos du poids voilà donc sachez que la manière dont caroline a posé sa question dites vous faites comme si quelque part c'était votre question c'est à dire pourquoi je n'arrive pas à pourquoi je n'arrive pas à par exemple ça pourrait être très bien pourquoi je n'arrive pas à gagner de l'argent pourquoi je n'arrive pas à être heureux pourquoi je n'ai pas un couple dans lequel je m'épanouis etc etc en fait tout ce genre de questions elles ont l'air différentes mais c'est la même question c'est pourquoi je n'arrive pas à accepter pourquoi je ne suis pas en paix et et donc la question qui derrière c'est quel sens je pourrais donner à ce qui se passe à ce qui m'arrive à ce qui arrive pour quelque part que je puisse m'épanouir et évoluer en conscience avec c'est ça la question qui est derrière cette question principale pourquoi je pourquoi je n'arrive pas et ce qui va être important par rapport à ces deux questions c'est déjà de voir qui répond à la question parce que le personnage d'après vous il va répondre quoi quand si je pose une question pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids et ben le personnage auquel nous nous identifions il va répondre une réponse qui va nous dévaluer voilà parce que tu n'as pas assez de volonté parce que tu n'as pas trouvé le bon régime parce que tu n'es pas assez intelligente parce qu'il y en a d'autres ils arrivent voilà mais parce que tu n'es pas comme il faut etc etc donc il va renvoyer toute une suite de réponses et ces réponses évidemment c'est normal que nous n'en voulions pas parce que ce sont des réponses qui nous font mal sauf qu'il y a une partie de nous qui croit qui croit aux fausses réponses du personnage qui sont des réponses en fait qui sont de l'ordre de la dévalorisation je ne suis pas capable je ne suis pas assez je ne mérite pas c'est ça la réponse du personnage notez bien ça donc prenez votre question pourquoi je je n'arrive pas je ne peux pas etc pourquoi je n'ai pas ce que je veux en gros et réaliser quelle est la réponse que donne votre personnage donc caroline pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids quelle est la réponse de ton personnage quelle est la croyance quelle est la croyance limitante la croyance limitante à propos mais de ce que tu es qui remonte qui remonte donc depuis cette identification au personnage voilà parce que je ne mérite pas je n'ai pas eu assez de en fait ça va être une réponse de manque en fait une réponse qui quand tu l'entends qui fait que tu te sens encore plus mal et si vous voulez vous libérer justement de ça c'est important de comprendre quelle est la réponse inconsciente que nous apportons à cette question et donc quand on fait une tentative à une question par exemple pourquoi je l'idée justement c'est de trouver une nouvelle réponse une nouvelle réponse qui va nous remplir et non nous enfoncer donc première étape prendre conscience de la première réponse qui est la réponse qui nous enfonce et ça ça prend généralement c'est pas très compliqué cette première réponse parce que c'est une réponse qui est un peu automatique pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids ah ben j'ai fait tout ce qu'il faut et puis ça marche pas et donc je suis je suis pas capable je l'ai pas bien fait je suis pas assez j'ai pas eu mais les bons trucs donc pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids justement toujours à l'écouter les sentiments et les émotions qui se manifestent quand je me pose cette question et si je me sens mal c'est derrière aller identifier la croyance qui commence par je trois petits points je suis je dois je ne dois pas il faut que je donc la croyance limitante elle a cette forme où elle peut aussi avoir une forme plus générale la vie c'est dur je ne peux pas avoir tout ce que je veux etc des choses qui font que quand vous vous l'édite vous voyez que c'est un programme un programme qui ne date pas d'hier qui date d'un certain nombre d'années donc mais quelque chose que vous avez appris et qui vous rend malheureux aujourd'hui et donc le problème le piège ça serait de répondre le problème c'est le poids non le problème principal c'est pas le poids le poids ou autre chose pourquoi je n'arrive pas à gagner assez d'argent par exemple là ça serait pas l'argent c'est pourquoi quelque part j'ai cette croyance pourquoi je crois qu'il y a quelque chose qui va mal dans ma vie c'est quelque chose mais c'est ça qui me pèse c'est pourquoi je me dévalorise pourquoi je ne me sens pas capable en fait de trouver des réponses satisfaisantes par moi-même donc le premier problème dans ce genre de questions c'est on ne va pas répondre le poids on ne va pas répondre l'argent on ne va pas répondre le couple on ne va pas répondre le phénomène on va d'abord aller voir du côté de la croyance limitante qui a généré cette question est-ce que vous l'avez c'est ça moi pour vous alors j'ai eu des réponses Valérie Claire Georges le personnage il reste dans la plainte de toute façon oui c'est absolument le personnage il ne sera jamais satisfait imaginons là puisque là c'est le cas de Caroline que je décortique pour que vous puissiez aussi vous décortiquer vos cas c'est de se dire même si par miracle par exemple Caroline elle se réveille demain matin et elle a perdu tout son poids est-ce qu'elle serait complètement satisfaite il se peut que dans un premier temps ah oui c'est super ça y est j'ai perdu mon poids et donc qu'est-ce qui va se passer il va y avoir la croyance qui dit donc je peux enfin m'aimer donc ce qu'on cherche en perdant du poids c'est à s'aimer et à s'apprécier tel que nous sommes le problème si ça arrive suite à un régime suite à une opération chirurgicale chirurgie esthétique ou autre ou ou de la magie ou un miracle ou je sais pas quoi ou la méthode x y z c'est que notre amour de nous-mêmes il est fragile c'est à dire qu'il repose sur une condition c'est à dire le jour où Caroline n'arrivera plus à faire son régime ou le jour il arrivera un petit bourrelet de je sais pas quoi à nouveau qu'est-ce qui va se passer elle sera malheureuse bien entendu ça va pas marcher longtemps c'est ce qui arrive aux personnes par exemple qui sont souvent de la chirurgie esthétique donc elles s'aiment pas dans leur corps elles ont leur opération après leur opération il y en a une bonne partie qui sont contentes mais il y en a aussi une partie qui sont pas contentes parce qu'elles s'aperçoivent tout de suite qu'on a pas résolu le vrai problème on a résolu un symptôme hé hé bonjour Natacha bonjour Natacha voilà ça continue à se connecter merci on a résolu un symptôme et donc il y a des personnes qui s'aperçoivent qu'après leur opération par exemple de chirurgie esthétique elles sont pas satisfaites néanmoins il y a des personnes après leur opération de chirurgie esthétique elles se sentent renaître elles se sentent heureuses pourquoi ? parce que comme il y avait la croyance je ne peux pas m'aimer avec ce corps là qui est trop gros qui a des bourrelets qui a ceci qui a ce là qui a des cicatrices et si je prends ce cas là c'est parce qu'il est assez commun c'est juste petit exercice pensez à une zone du corps que vous n'aimez pas que vous n'aimez pas montrer qui vous gênerait à vous mettre en maillot de bain ou tout nu la plupart des gens ils en ont en fait donc des zones comme ça et donc quelque part ça c'est un programme qui dit je ne m'aime pas parce que j'ai telle ou telle caractéristique physique et donc ça peut être du poids ou ça peut être autre chose une forme du corps particulière peu importe mais ce qui est important de comprendre ici c'est le non-amour que nous nous manifestons parce que le corps il a telle ou telle forme et donc si j'apporte une solution par un régime ou par la chirurgie esthétique il se peut qu'à un moment je sois très content sauf que comme je viens de le dire cette confiance elle est basée sur des sables mouvants c'est à dire qu'à un autre moment après que j'ai pu ça il va apparaître une ride il va apparaître une cicatrice il va apparaître autre chose et puis l'insatisfaction qui est là dans le fond elle peut aussi se déplacer c'est à dire que si je ne suis pas content de moi et que je ne m'aime pas parce qu'il y a la forme du corps à un moment ça sera ma relation à l'argent ça sera ma relation au couple ça sera ma relation à ma spiritualité ça sera au travail pourquoi je n'arrive pas à être reconnu dans mon travail par exemple ça sera à la place donc la personne sera ah oui la chirurgie esthétique ça a marché bah oui mais pendant tout un moment et même certaines personnes je ne dis pas que ça ne va pas les soulager c'est un petit peu comme la personne qui a peur de ne pas avoir assez d'argent et de tout un coup elle touche un héritage de quelques millions donc par rapport à sa peur et son besoin de sécurité ça va la soulager à un moment mais son besoin de sécurité qui est fragile il reste toujours là tapis dans l'ombre et il ressurgira soit dans le domaine de l'argent soit peut-être il ne ressurgira plus dans le domaine de l'argent mais il ressurgira par exemple dans le problème de la santé j'ai peur de tomber malade voilà et là donc ce que je propose ici c'est d'aller résoudre le vrai problème et non le symptôme on peut s'occuper du symptôme on a tout à fait le droit de faire des régimes de la chirurgie esthétique d'apprendre des stratégies financières pour gagner de l'argent de changer de job de trouver des méthodes pour trouver une personne qui est bonne pour nous et ça tout a fait sa place voilà yes voilà Aloha Natacha qui dit je pèse 103 kilos c'est ça l'essentiel c'est il vaut mieux pèser 103 kilos ou même 200 kilos et s'aimer que se détester et avoir le poids taille optimum selon les médecins en fait mais parce que la personne qui sème c'est là vraiment c'est là vraiment surpoids elle aura peut-être des problèmes physiques pour se déplacer son coeur qui va fatiguer etc mais comme elle sème quelque part déjà elle sera heureuse et si en plus elle entreprend une démarche pour remettre son corps à un poids qui est plus adapté en fait ça sera facile la personne qui ne sème pas sont déjà les pas malheureuses donc de toute façon qu'elle soit en forme on s'en fiche quelque part elle apprécie de toute façon pas ce qu'elle a en fait et justement comme elle déprime c'est elle qui risque le plus de tomber malade de se sentir mal ou de toute façon même d'être en forme et de toute façon elle ne sera pas heureuse donc commençons par l'amour de soi et l'amour de soi c'est quelle que soit notre forme de corps quelles que soient nos finances qu'on soit dans une relation de couple aimante ou pas aimante quelles que soient nos situations de vie actuelles il n'y a aucune raison de ne pas nous aimer parce que justement c'est ça le bonheur sans condition qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux aujourd'hui c'est que nous mettons des conditions bonheur donc moi je vous propose de répondre à la question c'est soit je me sens vraiment heureux ici maintenant aujourd'hui en ce moment quoi qu'il se passe ou bien ce n'est pas le cas il y a quelque chose qui me sépare de la paix du bonheur et l'amour et ça ça veut dire qu'il y a un programme qui dit quand j'aurai atteint telle ou telle chose ou quand je me serai débarrassé de telle ou telle chose parce que ça marche aussi en négatif par exemple quand je me serai débarrassé de mon poids dans la question de Caroline et bien je serai heureuse je pourrai m'épanouir je pourrai enfin profiter de la vie me consacrer à ce qui est vraiment important pour moi donc identifions les conditions que nous mettons à notre bonheur et ça c'est une approche plus directe que pour les blessures voyez aujourd'hui c'est le sujet des blessures mais finalement je vous parle du bonheur pourquoi ? parce que la voie ultime pour guérir ces blessures c'est de s'occuper du bonheur et donc qu'est-ce qui me sépare de la paix qu'est-ce qui me sépare de l'amour qu'est-ce qui m'empêche d'aimer maintenant aujourd'hui en ce moment voilà je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes ça continue à se connecter donc bonjour 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 et bienvenue yes alors j'ai toujours pas terminé ceci avec l'action de Caroline suite à plusieurs chocs émissionnels j'ai pris plus de 30 kilos classique c'est le mythe en fait que si on a un surpoids il suffirait de changer son alimentation et de faire l'exercice physique pour retrouver son poids d'origine et pour certaines personnes ça marche pourquoi ? parce que mais la prise de poids c'est juste une hygiène de vie qui s'est dégradée par exemple la personne elle avait l'habitude mais d'avoir une activité physique il y a quelques années et puis elle a pris un job et puis là elle fait plus d'activité physique et comme elle mange comme avant effectivement elle a pris du poids donc si c'est ça il suffit juste de se remettre un petit peu mais d'une manière proportionnelle adaptée à l'exercice physique et d'adapter sa nourriture et le poids va se perdre mais si c'est dû à un choc émotionnel juste changer son alimentation et faire de l'exercice physique ça ne va probablement pas suffire ou alors si ça suffit ça va faire les effets yo-yo c'est à dire à un moment ça perd mais comme le choc émotionnel n'est pas résolu le poids qu'on a perdu suite au régime va revenir donc c'est pour ça qu'avant effectivement d'envisager les régimes même l'exercice physique ou même de mieux manger et faire de l'exercice physique adapté et de mieux manger c'est vraiment une très très bonne idée et bien c'est intéressant de s'atteler justement à ces chocs émotionnels et quelque part d'aller vider évacuer les mémoires émotionnelles qui ont causé cette prise de poids et je rappelle que justement dans la blessure voilà d'humiliation il y a quelque chose donc des choses que je retiens justement parce que je ne m'aime pas je prends je mange je grossis c'est une manière de remplir un sentiment de manque je rappelle sentiment de manque blessure originelle c'est une des facettes de la blessure originelle blessure de séparation quand je me sens séparé je vis du manque ce manque je le remplis et se remplir c'est aussi une manière de me protéger de créer un écran en fait donc elle met voilà suite à plusieurs chocs émotionnels bien vu la cause vient bien principalement des chocs émotionnels et aussi attention j'ai dit émotions et des croyances qui se sont développées autour de ces chocs émotionnels et en particulier ce que je crois à propos de moi lié à ces chocs émotionnels vous allez noter ça donc il y a des croyances et il y a des émotions qui sont retenues et quand je me libère de ces émotions le poids qui va avec je vais pouvoir m'en libérer j'ai mis de l'ordre dans mes pensées et mes émotions cependant pour l'instant non efficace pour perdre ces kilos alors Caroline quand tu me mets j'ai mis de l'ordre dans mes pensées et mes émotions est-ce que ça veut dire que par rapport à ces chocs émotionnels par rapport à ta vie tu te sens en paix apaisé est-ce que quand tu repenses à ce qui s'est passé ici maintenant tu vis de la paix de l'amour du bonheur parce qu'on a un piège ici à nouveau et le piège c'est non ça va ça ne me dérange plus mais le fait que ça ne nous dérange plus ce n'est pas suffisant parce que ce que cherche le personnage est-ce que le personnage il cherche à être heureux non le personnage il cherche à ne plus souffrir et ne plus souffrir et être heureux c'est différent c'est complètement différent si on a une douleur ce que le personnage il cherche c'est ne plus ressentir la douleur donc lui ça va s'il est anesthésié de sa douleur s'il ressent une souffrance lui ce qu'il veut c'est ne plus ressentir la souffrance et rester comme il était avant ça c'est toujours la quête du personnage je voudrais que ça redevienne comme j'étais avant croyance inconsciente ça ne redeviendra pas comme avant soit ça va s'empirer soit ça peut devenir mieux c'est le chemin d'évolution mais les choses elles sont amenées à évoluer ou à mourir en fait donc rêver dans notre petit monde d'avant ce petit monde d'avant il va parvenir et par contre vouloir le faire revenir qu'est-ce que ça fait ça fait souffrir plus je vais faire revenir le passé rêvé comme il était avant plus je vais souffrir parce que le passé il est passé et ce que je peux juste c'est à partir du présent me créer un nouveau futur mais en évoluant conscience en évoluant dans la conscience de ce que je suis donc Caroline et pour toutes les personnes qui m'écoutent si vous pensez avoir résolu un choc émotionnel est-ce que vous êtes dans la sérénité dans la joie dans la paix dans l'amour quand vous repensez à tout ce qui s'est passé est-ce que vous sentez que vous avez lâché vraiment les valises que si c'est un choc émotionnel par rapport à quelqu'un donc qu'elle vous a dit des phrases où vous vous êtes vraiment senti mal quand vous repensez à la personne qui vous dit ça est-ce que vous lui en voulez encore est-ce que vous ne voulez surtout pas qu'elle vous redisse ça ou est-ce que vous êtes ouvert en fait même à par exemple à rencontrer à retourner sur les lieux de l'expérience etc. donc est-ce que vous êtes vraiment libre c'est ça ce terme-là c'est être libre de ses expériences donc ça c'est le test juste se sentir un peu détaché ça ne suffit pas et ça j'ai besoin Caroline pour pouvoir t'aider plus que tu me réponds la question je ne t'ai pas encore vu passer dans les commentaires voilà par contre je vois qu'il y a d'autres personnes qui interagissent que je vais afficher en attendant que tu répondes Natacha c'est le regard qu'on a sur soi qui définit la notion de notre bonheur bien vu c'est exactement ça le bonheur c'est la relation avec nous-mêmes autrement dit c'est la manière dont nous nous percevons qui est la condition de notre bonheur et il existe des manières de se percevoir de se percevoir en tant qu'être en tant que présence en tant que conscience qui garantit notre bonheur parce que ça veut dire que notre bonheur n'est plus conditionné et je continue à lire ton message donc c'est le regard que l'on a sur soi qui définit la notion de bonheur et aussi donc notre expérience du bonheur ça c'est moi qui l'ajoute car le bonheur est en soi le bonheur est en soi c'est l'expérience d'être soi le bonheur la paix est en soi et la gratitude est en soi et l'amour est en soi en fait absolument le tout crée le sentiment de sécurité intérieure c'est exactement ça je vis le bonheur quand ma sécurité je la trouve essentiellement en soi dans ce que je suis fondamentalement et essentiellement tant que je cherche ma sécurité à l'extérieur j'aurai aussi donc ça sera une sécurité conditionnelle j'aurai aussi mon bonheur à l'extérieur et c'est important en fait de trouver cette sécurité cette sécurité essentielle en soi et ensuite de voir qu'il existe pour le corps et pour le mental des niveaux de sécurité relatifs donc effectivement quand je vais traverser je vais traverser dans le passage piéton je vais regarder à gauche je vais regarder à droite je ne vais pas faire n'importe quoi donc je vais prendre en compte la sécurité et l'intégrité du corps de cette manière là mais mon la première source à laquelle j'ai trouvé ma sécurité essentielle est la sécurité donc de ce que je suis et non pas juste la sécurité de mon corps et de mon mental c'est l'être c'est la présence c'est la conscience et le fait de trouver cette sécurité dans la sécurité de ce que je suis en la présence en la conscience dans l'être dans le soi alors c'est ça qui va permettre que je sois heureux et donc d'éprouver le bonheur l'amour la paix la sérénité sans condition je suis heureux pourquoi ? mais il n'y a pas de raison je suis heureux parce que je suis ce que je suis et le fait qu'il n'y ait pas de condition au bonheur c'est la meilleure condition du bonheur donc justement identifions les conditions que nous mettons à notre bonheur et voyons que ce sont des croyances et ensuite allons trouver ce bonheur là où il est là où il est à sa source dans le soi yes merci Natacha je t'aime aussi alors je reviens sur la question de mais de Caroline Caroline donc conseil pratique vérifie donc que tu es vraiment en paix et libre de ces chocs émotionnels et qu'il n'y a rien d'autre qui te retienne qui te retienne que ces kilos quelque part que tu as pris ils ne te servent plus à rien parce que si dans tes programmes subconscients tu as des raisons de garder ce poids alors tu vas le garder donc examine s'il y a encore des raisons émotionnelles des croyances des stress des peurs et des blessures de garder ce poids et c'est seulement à partir du moment où il n'y aura plus de croyances plus de raisons où tu n'as vraiment plus besoin de ce poids parce que ce poids il a une fonction tu as contracté ce poids quelque part comme quelque chose qui cherchait à te remplir à te protéger donc comme un mécanisme qui remplit le manque et justement as-tu trouvé aujourd'hui une manière de te remplir autrement justement par exemple que par la nourriture ou par les comportements qui t'ont fait grossir par exemple de rester toute la journée voilà à ruminer des pensées ou devant la télé ou devant son téléphone ou voilà ce genre de choses parce que s'il n'y a plus que ça c'est juste un poids qui reste par inertie et dans ce cas là effectivement tu as juste à ajuster ton hygiène de vie à te remettre en forme d'une manière qui te fait plaisir qui te fait du bien une activité physique qui te plaît et une manière de manger qui te plaît et vu que là tu ne vas plus rencontrer de résistance interne ton corps va peu à peu reprendre une forme et un poids qui est beaucoup plus adapté beaucoup plus adapté à ta santé à ta vitalité et du coup vérifie mais tu parles de perdre du poids est-ce que ta démarche c'est de perdre du poids ou d'être à l'aise avec ton corps à nouveau ce n'est pas pareil ne plus vouloir souffrir et être heureux ce n'est pas pareil vouloir perdre du poids ou vouloir s'épanouir dans un corps qu'on apprécie et retrouver l'amour de ce corps qui nous plaît retrouver notre vitalité notre santé et se sentir merveilleusement bien avec ce corps c'est deux choses différentes donc vérifie Caroline que tant que c'est je veux perdre perdre du poids c'est une énergie de résistance et du coup il y a quelque chose qui t'empêche d'être heureuse mais c'est ton poids donc ne t'occupe pas tant de ton poids occupe-toi d'être heureuse d'être à l'aise dans ton corps focus-toi sur le bonheur sur l'amour sur la santé sur la vitalité sur rayonner sur faire ce qui te plaît et naturellement ton corps va pouvoir se réadapter voilà et tout ceci pas d'une manière privative comme le font certaines personnes avec des régimes drastiques parce qu'on est malade on n'est pas bien mais en trouvant des manières de te faire plaisir de te faire du bien et ça c'est la clé justement de retrouver à long terme en fait un corps qu'on aime et qui nous représente autant voilà donc j'en termine avec les questions de Caroline et je vais passer aux questions suivantes avez-vous des remarques des commentaires ouais voilà on en reste donc aux questions de Natacha et donc je vais aborder la question suivante question il y en a voilà de Dominique alors question de Dominique puisque nous sommes l'être qu'est-ce qui fait que nous vivons cette blessure de séparation comme réelle yes nous sommes l'être donc du coup ce qui fait que nous vivons cette blessure de séparation comme réelle c'est que la blessure elle est basée sur une illusion l'être n'est pas réellement blessé et c'est pour ça que vu que l'être n'est pas réellement blessé pour pouvoir nous sentir nous croire et nous percevoir comme blessé nous avons d'abord besoin de nous identifier à une conscience limitée à une personne séparée à une entité localisée qui est elle qui peut être blessée donc tout repose sur une illusion il n'y a pas de réelle séparation mais c'est parce qu'il y a la croyance l'impression et l'illusion d'être séparé que ça permet quelque part après de vivre des blessures qu'il y ait des blessures qui s'attachent à ce personnage qu'il y ait des peurs qui s'attachent à ce personnage et c'est pour ça que je répète en fait à chaque fois c'est vous voulez vous libérer des blessures mais qui cherche à se libérer de la blessure l'être n'est pas blessé et le personnage il n'est pas réel donc juste la guérison ultime c'est de comprendre et pas juste de comprendre mentalement superficiellement intellectuellement mais de comprendre expérimentalement et viscéralement que nous ne sommes pas ce personnage que nous croyons être et du coup que toutes les blessures qui se sont rattachées à ce personnage ne nous appartiennent pas elles appartiennent à ce que à qui nous croyons être et c'est ça qui donne l'impression que c'est réel et donc je t'invite Dominique à voir mais en fait la question est-ce que je suis ce personnage qui est blessé ou qui croit qu'il est blessé est-ce que je suis vraiment ce personnage et plus tu vas t'apercevoir que tu n'es pas ce personnage blessé que c'est mais que c'est juste une activité du mental c'est juste un processus voilà c'est comme un acteur qui joue au personnage blessé mais l'acteur lui-même il n'est pas blessé et c'est important de s'en rendre compte c'est important de ne pas me croire mais d'aller vérifier j'ai une blessure non mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai une blessure qui est-ce qui a la blessure à qui appartient notez cette question à qui appartient cette blessure est-ce que c'est ma blessure ou est-ce que c'est la blessure du personnage auquel j'ai l'habitude de m'identifier précision sur la question que donne Dominique tu écris savoir que nous ne sommes pas blessés est la véritable guérison oui absolument oui depuis l'être mais pas depuis la personne qui souffre justement de cette épération et donc qui croit tout à fait donc raison de plus pour ne pas s'identifier à ce que nous ne sommes pas et pour ne pas s'identifier à ce que nous ne sommes pas nous avons besoin de comprendre que ce que nous pensons être c'est du domaine de l'imagination ça n'a aucune validité et que si faites l'expérience cherchez le personnage auquel il y a l'habitude mais de s'identifier et constatez dans votre expérience directe ici maintenant que vous ne pouvez pas le trouver que vous ne le trouvez jamais et même que vous ne le trouverez même pas plus tard parce qu'il n'existe tout simplement pas il y a l'impression que ce personnage existe mais comme je l'ai dit dans une autre émission dès que nous regardons attentivement qu'est-ce que nous trouvons nous trouvons quoi dans notre expérience directe répondez à la question qu'est-ce que nous trouvons dans notre expérience directe nous trouvons seulement la conscience nous mais nous trouvons des perceptions des sensations des perceptions de l'activité mentale des images des pensées et tout ça s'apparaît au sein de la présence de la conscience donc nous ne trouvons pas le personnage nous pouvons trouver que la conscience et ses contenus le personnage séparé auquel nous nous identifions il apparaît seulement sous forme de ses pensées de ses sensations et de ses perceptions donc en fait ce sont des pensées des sensations et des perceptions que nous prenons pour ce que nous sommes mais dès que nous allons regarder en détail donc c'est comme une illusion d'optique on regarde de loin on a l'impression que c'est un vrai personnage mais ça me rappelle ces illusions d'optique mais quand on regarde de loin on voit un personnage et dès qu'on s'approche on s'aperçoit qu'il n'y a pas de personnage mais il y a juste donc des points mais qui sont différents de couleurs et c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs sur les écrans informatiques si vous faites un zoom sur une image vous allez voir que donc l'image en petit on voit un personnage mais dès qu'on zoom on voit juste des points en fait donc en fait il n'y a pas de personnage mais il y a juste des points de différentes couleurs et c'est exactement comme ça donc des points de différentes couleurs qui apparaissent sur un écran ici l'écran c'est le symbole de la conscience et les points ce sont les contenus ce sont les pensées les sensations les perceptions donc dès qu'on zoom sur une image on voit que non il n'y a pas de personnage il y a juste des points allumés ou éteints voilà donc Dominique va dans la compréhension vérifie et de manière à être absolument certaine que ce personnage qui a des blessures il n'existe pas de manière à ce que tu puisses en mettre ta main au feu que tu en sois absolument sûr sans aucun doute et ça ça va te demander de vérifier et de vérifier encore ça demande deux choses quelque part cette libération des blessures en tout cas les deux premières étapes un que nous ayons compris que nous souffrons seulement parce que nous nous croyons pour ce personnage et donc que sans cette identification au personnage nous ne souffrirons pas ça c'est la première chose à comprendre nous souffrons non pas parce que nous avons du poids nous ne souffrons pas parce que nous avons une relation de couple difficile parce que nous sommes seuls nous ne souffrons pas parce que nous manquons d'argent parce que nous avons peur de l'avenir ou de la guerre ou de la maladie ou de je ne sais pas quoi nous souffrons parce que nous nous identifions un personnage et sans cette identification nous vivons la paix et donc la deuxième étape c'est est-ce que nous sommes vraiment ce personnage et là on vérifie dans notre expérience direct pouvons-nous trouver la preuve de l'existence de ce personnage et donc ce personnage nous le trouvons que dans l'imagination c'est un personnage de dessin animé ce personnage c'est une impression de personnage mais il n'est pas réel et je ne peux pas le faire à votre place je peux vous accompagner à le vérifier on peut se poser des questions ensemble en fait donc comme là les questions que je posais c'est ici maintenant dans mon expérience y a-t-il y a-t-il ce personnage auquel je m'identifie quels sont les signes qui me prouvent l'expérience de ce personnage ou bien ne puis-je trouver effectivement que des manifestations de la conscience que des contenus de la conscience s'il n'y a que des contenus de la conscience c'est donc un personnage de dessin animé c'est un personnage qui est dessiné à l'écran qui apparaît dans le mental mais qui n'est pas réel je suis en train de me prendre autrement dit pour une image mais la question porte sur que suis-je réellement donc je ne vais pas chercher une image je vais chercher ce que je suis réellement et quand je cherche ce que je suis réellement une image ce n'est pas la réponse justement une identification c'est une image c'est des croyances c'est des pensées c'est des sensations c'est des perceptions ce point est important et j'espère qu'il répond à ta question Dominique et qu'il sert aussi à tout le monde voilà alors coucou voilà il y en a d'autres qui viennent voilà yes et notre perception émotionnelle donc c'est notre perception émotionnelle c'est notre perception des pensées c'est la perception de notre corps auquel nous identitions c'est nos croyances nous identitions par les cinq sens et par les pensées donc chaque sens peut contenir de l'identification sachant que les principaux c'est les pensées sous forme d'une petite voix et des images mais c'est la manière aussi dont nous nous entendons dont nous voyons et c'est la manière aussi dont nous nous sentons voilà Virginie qui est là coucou Virginie bienvenue bienvenue oui je parle des sous-personnalités aussi donc on appelle aussi des parts nous nous identitions pour une de nos parts alors que nous sommes la totalité nous sommes ce qui contient toutes nos parts donc nous sommes à la fois toutes nos parts et au-delà ce qui contient toutes nos parts donc si nous nous identifions à une part en particulier c'est comme si nous disions nous ne sommes pas ce qui est à l'origine de toutes ces parts nous ne sommes pas les autres parts nous ne sommes pas ce qui contient toutes ces parts donc Natacha qui pose la question pourquoi le mental s'interroge en permanence parce que le mental il cherche parce que le mental n'est pas satisfait parce que le mental s'est identifié à une forme à une personne à une entité séparée limitée localisée et que ça va générer du manque donc il cherche il cherche quoi ? il cherche la paix et le bonheur parce qu'il s'en est coupé en se prenant pour ce qu'il n'est pas donc le mental s'interroge et en s'interrogeant et en s'interrogeant notamment dans la direction qui va permettre de se libérer c'est-à-dire en s'interrogeant dans la direction de que suis-je que suis-je réellement alors il va pouvoir se libérer si par contre il pose la question il s'interroge pourquoi je ne suis pas heureux et bien là c'est le personnage qui va poser la question et bien parce que j'ai eu des mauvais parents par exemple ou parce que je manque d'argent ou parce que j'ai eu des conditions difficiles ou parce que j'ai des traumas ou parce que j'ai des blessures donc ce genre de réponse ça n'aide pas non la réponse c'est pourquoi je suis malheureux c'est ce qui est malheureux en moi c'est un personnage auquel j'ai pris l'habitude de 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 crédit en fait c'est ça la réponse qui va m'aider et donc si je cessais d'accorder ma compréhension et mon accord à ce personnage si je cessais juste de croire et pour cesser de croire il suffit juste de comprendre et de le vérifier dans l'expérience alors je retrouverai la paix la paix que je suis la paix qui ne m'a pas quitté et c'est juste que quand il y a la paix je vais regarder ailleurs et je vais m'inquiéter de ce qui arrive au personnage le personnage qui se plaint de ce qui lui est arrivé dans le passé et qui a peur de ce qui va lui arriver dans le futur donc ce sont des interprétations effectivement ce sont des interprétations mes sous-personnalités sont importantes mais je peux guérir la relation avec mes sous-personnalités une fois que j'ai seulement rétabli ce que je suis et ce que je suis ce n'est pas une sous-personnalité c'est ce qui contient l'ensemble des sous-personnalités donc c'est ce qu'on appelle le self le soi il y a une approche qui s'appelle l'IFS avec les sous-personnalités donc ça s'appelle le self le soi l'être la conscience la présence le mental crée le dysfonctionnement le dysfonctionnement effectivement c'est c'est un processus du mental qu'on appelle ignorance et ignorance c'est ignorer ce que nous sommes c'est le mental qui accorde du crédit en fait à certaines pensées à certaines sensations et à les considérer comme un vrai moi en fait c'est vraiment ce que je suis alors Eva qui pose une question comment aurait été la douleur du corps physique alors ça serait un autre sujet Emma et là je ne vais pas pouvoir le répondre dans le cadre de cet atelier qui est sur les blessures mais les blessures quoi ? les blessures émotionnelles les blessures psychologiques les blessures relationnaires là aujourd'hui je ne traite pas des douleurs du corps physique il y a une différence en fait entre douleur et souffrance ici dans cet atelier je parle de la souffrance peut-être je ferai un autre atelier de communication consciente sur la relation au corps et donc sur la relation à la douleur qui pourra aider à faire face aux douleurs du corps physique que nous pouvons rencontrer mais aujourd'hui on va continuer on va rester sur les blessures donc laisse ta question sur le formulaire que j'ai mis poser votre question ici et dans une prochaine émission donc je rappelle qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine mais seulement dans 14 jours dans deux semaines et là je pourrais plus y répondre et y consacrer un temps voilà mais là je vais continuer sur les blessures psychologiques peux-tu expliquer le côté auto-saboteur s'il te plaît Marc alors le côté merci Virginie pour ta question le côté auto-saboteur c'est le mais le personnage vu que nous croyons qu'il existe va y avoir du coup il va utiliser ce qu'on appelle notre instinct de survie instinct de survie qui se manifeste par ce qu'on appelle l'ego la lutte la fuite une manière de se figer en fait de manière à se perspétuer ce personnage auquel nous identitions a peur de disparaître a peur de mourir et il manque quelque chose donc du pas donc quelque part toutes les démarches qui vont vers le bonheur vers l'amour et vers la reconnaissance du soi de l'être sont depuis la croyance d'être cette personne une menace parce que si je réalise que tu réalises Virginie que ce que tu es véritablement profondément il n'y a que la présence qui est là qui entend qui écoute qui pose les questions alors pour le personnage il disparaît et c'est sa pire peur il va disparaître il va ne plus exister et donc quelque part ce personnage il cherche une manière de se maintenir et donc les démarches d'éveil les démarches où se fond dans l'amour jusqu'à ne plus faire qu'un avec l'être sont une menace donc les démarches d'éveil il va tenter d'y mettre quelque chose pour pouvoir les contrôler et qu'elles n'aboutissent pas l'amour est une menace pour le personnage le personnage se sent exister par la souffrance par le malheur par la misère par les blessures le personnage il est fait de contenu et ce contenu ce sont des blessures qui sont justement retenues donc quelque part depuis le personnage il ne peut pas s'en débarrasser parce que sinon il va fondre il va disparaître et ce personnage c'est un organisme de survie donc il va y avoir une partie de ce personnage qui va s'assurer mais de faire quelque chose pour que la guérison des blessures ne fonctionne pas pour que nous ne soyons pas tout le temps heureux parce que sinon nous n'aurions pas besoin de ce personnage et ce personnage justement il est nécessaire pour que nous souffrions donc ce personnage a associé la souffrance à ce qu'il est quand nous nous identifions à ce personnage souffrir est comme naturel c'est la nature de ce personnage c'est une conséquence de s'identifier c'est de souffrir donc le personnage ne peut pas se disparaître de la souffrance sinon il n'y a plus de personnage d'où l'auto-sabotage pour garder au maximum de la souffrance et il se sent exister c'est ça qui est important de comprendre ce personnage il a un besoin d'exister et il se sent exister par la souffrance en ayant peur en se sentant en manque c'est ça sa manière d'exister donc si la peur la souffrance et le manque disparaître il n'y a plus besoin du personnage voilà et donc ça ça crée de la résistance à aller se libérer de ses couches voilà Eva merci je continue avec Virginie souvent les douleurs physiques ont une source Jacques Martin explique bien ça absolument mais pareil là ça serait un autre sujet donc peut-être un autre épisode sur la maladie sur la souffrance sur les douleurs physiques mais aujourd'hui on traite du psychologique et donc quand je traiterai des douleurs ça ne serait évidemment pas sous l'aspect médecine ça serait c'est comment une approche d'éveil de la conscience comment on peut intégrer la maladie les douleurs à une approche d'éveil de la conscience voilà et donc le sens des maladies par exemple justement donc c'est l'ego qui sabote absolument donc l'ego qui sabote et c'est pour ça que c'est important de faire notre démarche vers l'éveil et vers le bonheur depuis l'être déjà et donc de ne pas mettre comme je le disais tout à l'heure l'amour la paix le bonheur à la fin sinon c'est le personnage qui prend les commandes pour aller vers le bonheur et ça risque de durer très longtemps puisqu'il n'a aucun intérêt à l'atteindre et quelque part il ne peut pas l'atteindre puisque le personnage est justement l'obstacle au bonheur donc si nous mettons en charge le personnage auquel nous identifions d'être heureux il ne va jamais l'atteindre il ne va pas le réaliser et c'est ça qui va créer l'auto-sabotage donc le mieux c'est dès le départ de placer l'être dès le début à quoi aspire l'être est-ce que je suis l'être est-ce que je peux reconnaître profondément qu'ici maintenant partout et toujours il n'y a que l'être et me poser avec cette question de respirer avec de la laisser faire son effet et sinon d'essayer de trouver les preuves qu'il y a le personnage pour s'apercevoir que je ne trouve jamais ces preuves que je ne trouve que de la conscience que de la présence et ça ça va faire avancer et que si j'examine mon expérience présente ici maintenant que je peux toujours trouver de la paix alors il y aura peut-être des cas effectivement où je serai dans un état tellement agité que je ne serai pas mais que je me sentirai temporairement pas capable de trouver la paix qui est pourtant bien là parce que le mental est tellement agité que même s'il y a un fond de paix il y a à les regarder partout mais pas dans la paix voilà c'est pas grave ça c'est un état qui passe justement les états passent l'être reste voilà donc donc que le présent à prendre en compte de partir du présent ça c'est la voie facile de partir de ce que je suis c'est la voie facile de partir de la paix de l'amour du bonheur ça c'est la voie facile donc au lieu de supposer que la paix que l'amour le bonheur n'est pas là et que nous le cherchons faisons l'inverse présupposons même si au départ ça ne nous semble pas évident que la paix le bonheur l'amour est déjà là ici maintenant et qu'il s'agit juste de le remarquer de le constater et que si nous n'avons pas fait attention et que nous ne le remarquons pas c'est juste parce que nous sommes identifiés à quelque chose ou à quelqu'un et dès que la conscience que nous sommes cesse de s'identifier à ce quelque chose à quelqu'un c'est facile de remarquer que dans notre expérience ici maintenant nous pouvons remarquer qu'il y a comme quelque chose qui est paisible qui est serein qui est déjà en paix autrement dit nous ne cherchons pas à créer la paix nous remarquons la paix l'amour le bonheur la sénérité qui est déjà là très important à comprendre et ça c'est la guérison des blessures par la voie directe voilà je suis en train de lire le courage d'être soit Salomé son atelier voilà il complète ses lectures absolument c'est aller trouver les clés qui vous inspirent et qui vous parlent en fait moi je partage de certains clés certains aspects elles sont là sur un plan assez direct ce que je partage il peut y avoir aussi d'autres clés par exemple mais des clés relationnelles donc des clés dans la relation à l'autre ou alors dans la relation à soi-même qui vont compléter qui vont vous inspirer et donc l'idée c'est est-ce que ça m'inspire est-ce que ça me parle est-ce que ça me donne de l'énergie est-ce que ça me donne est-ce que ça me redonne du pouvoir le pouvoir et la liberté qu'a l'être parce que si je souffre c'est que je vis de l'impuissance autant le personnage il veut se sentir libre mais en fait ils ne se sentent pas libres c'est pour ça qu'ils réclament sa liberté mais sa liberté est tout le temps menacée donc est-ce que ça nous redonne du pouvoir est-ce que ça nous redonne de la liberté donc depuis l'être est-ce que ça nous redonne de l'amour qui est déjà là on attire par les vibrations super donc on attire le bonheur en vivrant déjà le bonheur on attire l'amour en vivrant déjà l'amour et si on cherche désespérément l'amour qui cherche désespérément l'amour le personnage qui croit qu'il manque d'amour voilà alors je vais finir de répondre à la question de Dominique voilà savoir nous sommes véritablement guérissés c'est la guérison que nous ne sommes pas blessés et la guérison savoir que nous ne sommes pas le personnage qui souffre et la guérison oui depuis l'être voilà et donc on y croit non donc juste Dominique tu termines par on y croit sur quoi juste si cette semaine Dominique tu devais réfléchir à une seule question c'est qu'est-ce qui sur quoi s'appuie la croyance que que tu serais autre chose que l'être sur quoi s'appuie la croyance que tu serais mais la personne séparée limitée localisée trouve des éléments tangibles tente d'en trouver de manière à t'apercevoir que ça n'a repos sur rien ça peut vraiment t'aider de t'apercevoir que mais de s'apercevoir que que c'est juste une pensée mais que ça n'a aucun fondement parce que en général quand nous avons la croyance que nous sommes le personnage nous avons l'impression que ça repose sur quelque chose et en fait la seule chose sur laquelle ça repose c'est que nous n'avons pas pris le temps de regarder que cela ne repose sur rien autrement dit ça repose juste sur l'habitude de croire cette pensée qui ne repose sur rien donc mène l'enquête pose-toi les questions prends le temps prends un papier prends un crayon ferme les yeux respire pose-toi la question profondément et laisse émerger les réponses et réponds en toute sincérité du mieux que tu peux et on en repart si tu veux hop je continue alors je vois qu'il y a encore une autre réponse de Dominique voilà on arrive vers 11h03 donc on arrive vers la fin des questions voilà savoir que la blessure de séparation est une croyance une illusion pour ton série suffit-il à s'en libérer belle question parce que pour le savoir il suffit justement de l'expérimenter est-ce que ou de se poser la question est-ce que si je ne croyais plus du tout à la croyance que je suis une personne séparée si j'étais absolument certaine que cette histoire de personnes séparées elle ne repose sur rien que c'est juste de l'imagination est-ce que je souffrirais ? tu as besoin Dominique de répondre à ta propre question pour expérimenter la libération parce qu'au moment où tu vas être sûr et certain que tu souffres seulement parce que tu crois être une personne séparée là tu touches à la libération je crois je souffle seulement seulement c'est seulement possible seulement dans ce cas il y a de la souffrance psychologique c'est la cause c'est que je me prends pour une personne séparée et ça c'est important d'être absolument sûr en es-tu absolument sûr ? et si t'en es absolument sûr c'est la deuxième question dont on est parlé suis-je cette personne séparée ? est-ce que je trouve la moindre évidence la moindre preuve ? jusqu'à aller à un je ne sais pas je ne sais absolument pas je n'en sais rien du tout parce que la seule raison pour laquelle il y a de la souffrance c'est parce que il y a la croyance d'être cette personne séparée et donc s'il n'y a plus aucune croyance que c'est vrai c'est exactement je vais faire une analogie imagine par exemple qu'il y a un feu à côté de toi est-ce que tu aurais peur d'être brûlé par ce feu ? je pense que non et la plupart des gens non ils sont à côté d'un feu pourquoi j'aurais peur d'être brûlé par le feu ? pareil tu es à côté d'un chien ou d'un chat est-ce que tu aurais peur d'être griffé par le chat ? est-ce que tu aurais peur d'être mordu par le chien ou que tu attaques ? non la plupart des personnes ils sont face à quelque chose qui peut être potentiellement dangereux mais vu qu'ils n'ont pas la croyance que le chien va les attaquer que le feu va y avoir une explosion ou une flamme qui va surgir et qui va les brûler ils n'ont pas peur et ils ont bien raison parce que quelque part pour avoir peur de quelque chose dont on ne sait pas parce que je suis bien d'accord que je peux être à côté du chien n'avoir pas peur du chien puis d'un seul coup le chien devient fou il me mord mais si j'ai peur du chien alors que je suis à côté d'un chien c'est parce que donc d'un chien ordinaire pas d'un chien agressif mais d'un chien voilà comme mais comme la plupart des chiens sympas gentils et que j'ai peur c'est juste parce que je me raconte une histoire oh là là ce chien il va être dangereux donc en l'absence de cette croyance comme la plupart des gens côté tranquille à côté du chien je suis à côté tranquille à côté du feu et puis pareil pour tout si je suis sur la plage je ne vais pas me dire il va y avoir des sables bouvants et je vais m'enfoncer en fait parce que je n'ai pas la croyance que cela va m'arriver donc nous avons peur de quelque chose pas quand nous sommes sûrs que nous sommes insécurés mais quand nous ne croyons pas la voix qui nous dit attention il y a un danger d'une manière complètement non fondée et irrationnelle donc évidemment il y a des gens ils ont peut-être peur mais quand ils sortent dans la rue de se prendre des météorites sur la tête ils n'osent plus sortir de chez eux par exemple c'est une croyance irrationnelle donc pour avoir peur nous avons besoin de croire quelque chose mais si nous ne savons pas et donc si je suis tranquillement là par exemple moi je suis au Costa Rica je suis sur la plage et que et que je ne sais pas il ne va pas y avoir un crabe qui va me me croquer les pieds en fait si je n'ai pas ce genre de croyance absurde en fait je suis tranquille la plupart du temps nous sommes tranquilles à chaque fois nous sommes tranquilles c'est nous ne croyons pas quelque chose qui nous fait peur nous n'avons pas besoin d'être absolument sûr qu'il ne va rien nous arriver là je le répète plusieurs fois parce que c'est important de le prendre donc si tu n'es pas à l'aise avec cette croyance dominique c'est qu'il y a encore une partie de toi qui croit sinon le résultat de ne de ne pas savoir ce que tu es et de constater que dans ton expérience directe tu es absolument sûr et certain qu'il n'y a que de la présence que de la conscience et que du coup une fois que tu as dit que c'est la présence c'est la conscience et que c'est la réalité de ce que tu es c'est un grand mystère en fait ça suffit à être en paix si tu n'es pas en paix avec ça c'est que il y a une croyance qui dit et qui ajoute quelque chose et en plus je suis ou et en plus je devrais être donc investigue ce que tu crois encore qui fait et investiguer toutes et toutes ce que nous investiguons qui fait que nous ne sommes pas en paix nous croyons quelque chose à propos de nous-mêmes donc nous n'avons pas besoin de croire que nous sommes la présence et la et la conscience universelle ça juste nous constatons dans notre expérience que que dans notre expérience directe ça c'est une évidence il n'y a que la conscience il n'y a que la présence et que toutes les limites que nous nous imaginons à la présence et à la conscience ce sont des limites imaginées supposées mais dans notre expérience directe de la conscience il n'y a pas de limite nous ne perçons pas de telles limites nous imaginons qu'il y a des limites donc pour être libre nous avons juste besoin de dire ben voilà je suis la conscience je suis la présence et toutes ces histoires de conscience limitée séparée j'ai aucune évidence de ça j'ai aucune évidence que la conscience soit limitée séparée ça suffit pour être en paix ça déjà il n'y a pas besoin de plus donc je n'ai pas besoin de croire Marc quand il dit la conscience elle est universelle par contre quand j'entends cette idée que la conscience est universelle c'est quelque chose dont je peux me servir pour m'apercevoir que par contraste il y a quelque chose dans moi qui imagine que la conscience là qui entend là mes mots ce que je dis j'ai l'idée qu'elle est produite dans le cerveau qu'elle est limitée qu'elle est séparée mais qu'elle est attachée au corps et donc qu'elle va mourir avec le corps ça ce sont des manières d'imaginer qu'il y ait une conscience séparée mais en fait j'en sais rien et il y a une part de moi qui a envie de croire ça et juste en m'en rendant compte et en la lâchant et pour la lâcher j'ai besoin de voir qu'elle ne repose sur rien sur rien du tout ce n'est qu'une croyance gratuite ce n'est pas une croyance fondée sur l'épreuve voilà ça continue alors yes je termine oui croyance mais aussi ressentie comme fatigue absolument et c'est pour ça qu'il y a merci Dominique de venir avec ça oui donc il y a la croyance il y a aussi l'exploration sensorielle c'est-à-dire cette entité séparée elle est faite de trois choses elle est faite de la croyance là j'en ai parlé elle est faite aussi de certaines sensations et crispations dans le corps donc de sensations qu'on identifie comme moi en fait donc j'ai l'impression parce que je sens ça telle sensation du corps je dis oui ça c'est moi le siège du moi il est dans cette sensation donc c'est aussi une autre part de l'investigation et de s'apercevoir que les sensations qui sont ressenties elles apparaissent au sein de la conscience comme n'importe quelle sensation donc la sensation quand je touche un mur elle n'est pas plus moi cette sensation et en général quand je touche par exemple quelque chose avec la main je vois bien que cette sensation elle n'est pas moi que la sensation que j'ai dans les dans le beat dans les tripes où là je vais avoir l'impression que cette sensation au sein du ventre elle est vraiment moi celle-ci mais elles ne sont pas différentes en fait donc la sensation que j'ai l'impression qu'elle est moi elle n'est pas plus moi et ça c'est aussi par l'expérience directe à les creuser est-ce que cette sensation corporelle elle est plus moi que n'importe quelle autre sensation y compris des sensations que j'ai l'impression qui ne sont pas moi donc effectivement quand je touche un objet mais je ne dis pas cette sensation c'est moi alors pourquoi cette sensation que je ressens un peu plus à l'intérieur elle a l'air plus moi parce qu'il y a la croyance que je ce personnage il est à l'intérieur du corps donc ce personnage il est basé sur des croyances il est basé sur des sensations il est aussi basé sur la manière dont je me perçois et donc sur des images donc sur des représentations mentales donc quelque part se libérer du personnage c'est ces trois niveaux c'est le niveau à la fois dont je me sens la manière dont je me perçois et la manière dont je me crois ce sont trois niveaux et trois niveaux qui peuvent donc être qui nécessitent une investigation et aussi de sentir qu'il y a un besoin d'exister donc d'une pulsion de quelque chose qui veut être quelqu'un qui veut être une personne il y a un attachement être dans un corps séparé en fait donc il y a une part de nous qui tient et quelque part et pour lequel elle se fonde dans le grand tout mais ne pas être un endroit en particulier ça ne lui plaît pas cette idée donc elle veut être comme ça figée contenue et de se rendre compte qu'il y a en nous cette force en fait en prendre conscience c'est ce qui va permettre de la relâcher donc prends conscience Dominique et prenons conscience tous de ces différentes strates et voyez sur quel niveau vous avez besoin de plus travailler est-ce que c'est les croyances dont j'ai parlé est-ce qu'il y a des sensations dans le corps est-ce qu'il y a des représentations mentales et des images et la manière aussi dont je perçois le corps mais attention la manière dont je perçois le corps c'est aussi parce que je me suis identifié sur le corps quelle preuve j'ai que je suis le corps le corps c'est juste une interface pour la conscience donc le corps est important il est nécessaire je l'honore j'en prends soin j'écoute ses besoins c'est super mais est-ce que la conscience est-ce que pour être il y a besoin du corps et là si je me pose la question profondément la réponse qui va émerger c'est non j'ai aucune évidence de ça la conscience n'a pas besoin du corps le corps est juste nécessaire pour faire l'expérience l'expérience de la dualité mais il n'est pas nécessaire pour la conscience d'être voilà Emmanuel Collin bonsoir oui mais même quand j'identifie une croyance je ne m'enlipère pas forcément et bien ça mériterait Dominique justement mais qu'on aille voir dans les détails mais qu'on aille voir un cas pratique là on va arriver là aujourd'hui ça va être trop court parce qu'on est arrivé à la fin de l'atelier donc là dans quelques minutes je vais arrêter mais ce que je te propose pour les prochaines fois prochain atelier je rappelle dans deux semaines viens avec une croyance précise dont tu estimes que tu ne t'en libères pas forcément et on va aller voir et je suis d'accord avec toi les croyances elles ont un pendant des sensations c'est-à-dire quand je crois à quelque chose il va y avoir un lot de sensations d'émotions et de crispations corporelles et donc se libérer de la croyance c'est aussi aller pouvoir relâcher tout le contenu émotionnel et corporel donc les croyances sont attachées à des émotions à des postures dans le corps à des manières de se représenter donc la croyance ce n'est pas juste une phrase en fait et il se peut aussi que derrière ta croyance il y ait d'autres croyances donc on va voir ensemble si tu veux dans une prochaine émission on pourra voir l'art de l'investigation mais dans ce cas je vais avoir besoin de croyances précises et que toi ou d'autres qui veulent interagissent avec moi et puis on verra comment creuser ces croyances et voilà donc viens en accompagnement avec moi ou passe à l'atelier ou viens à l'atelier apprendre à s'aimer qui aura lieu tout à l'heure et on pourra aborder des cas pratiques autrement dit je ne peux pas répondre à une généralité ce que je peux là où vous aider c'est répondre à un cas précis et le cas précis le cas concret c'est là qui va vous aider à comprendre par l'expérience et quand on a compris un cas concret on comprend ensuite que c'est pareil pour toutes les croyances mais on ne peut pas résoudre le problème au niveau de la généralité hop alors je vais de plus en plus vite en fait c'est comme si une part de moi identifie une croyance mais que immédiatement une part gardienne s'oppose mais la part gardienne elle est aussi basée sur une croyance donc quelle est la croyance de la part gardienne occupe-toi d'abord mais de la croyance qui remonte autrement dit et en tout cas la première croyance qui remonte ça te permettra ensuite d'aller à la croyance du dessous et puis la croyance du dessous donc quelle est celle qui t'empêche actuellement d'avancer question à te poser quelle est la croyance ici maintenant est-ce que c'est la croyance qui est celle de la part plus profonde est-ce que c'est la croyance de la part gardienne la croyance de la part gardienne c'est attention mourir c'est dangereux je protège le système parce qu'il va avoir un gros danger donc ça aussi ça se questionne est-ce qu'il y a vraiment un gros danger ou c'est juste une mémoire du passé point on continue yes d'accord merci yes Karim bienvenue il est important de savoir comment se crée une croyance absolument et j'appelle ça moi la genèse de la croyance en fait si je sais comment la croyance s'est créée je sais aussi comment la décrée et la croyance c'est un processus mental nous avons appris à croire nous avons appris à être malheureux nous avons appris à nous sentir mal et comme nous avons appris à nous sentir mal nous pouvons désapprendre la croyance en fait et nous pouvons aussi donc apprendre quelque chose qui est comme une mise à neuf en fait quelque chose comme faire une mise à jour de nos croyances et au lieu d'avoir donc des croyances qui sont irrationnelles et gratuites avoir des croyances qui sont basées sur l'expérience les croyances qui sont basées sur l'expérience moi je les appelle pas des croyances mais des connaissances ce sont des cas particuliers de croyances mais ce sont des croyances sur lesquelles on peut se fier parce que notre expérience valide par exemple si je dis je suis la conscience on peut dire c'est une croyance mais ce n'est pas qu'une croyance c'est une connaissance parce que je peux vérifier que je suis conscient il y a une vérification expérimentale alors que par contre je suis une personne si je vérifie je suis une personne limitée et malheureuse si je vérifie je vois que c'est juste de la croyance mais je ne pourrais pas trouver une connaissance et une expérience pour valider ça yes plein good vibe oui je représente ce soir donc on pourra aller plus loin Dominique donc tout à l'heure pour ceux qui veulent donc c'est sur Zoom c'est dans moins d'une heure un atelier apprendre à aimer apprendre à s'aimer je rappelle que la semaine prochaine il n'y aura pas d'atelier de communication consciente il n'y aura pas non plus l'atelier Zoom apprendre à aimer apprendre à s'aimer donc si vous voulez en profiter c'est cette semaine ou bien c'est dans d'autres semaines voilà et puis Karim qui est renchéri oui tout à fait donc Karim qui est aussi coach qui sait aussi de quoi il parle en fait donc déprogrammons-nous de toutes ces croyances mais c'est principalement des croyances qui nous pourrissent la vie et aussi des charges émotionnelles mais qui ne se sont pas libérées en gros c'est ça en fait donc nous avons stocké dans le corps des charges émotionnelles qui sont maintenues par des systèmes de croyances et donc si nous ne sommes pas heureux et si nous souffrons c'est pas parce que nous n'avons pas la bonne relation que nous manquons d'argent tout ça ce sont des conséquences d'avoir ces croyances mais occupons-nous du niveau le plus profond et ça ça va après débloquer des choses dans nos vides nous allons pouvoir rencontrer nous allons pouvoir avoir une belle relation nous allons pouvoir libérer avoir un travail épanouissement dans lequel nous allons être appréciés à notre valeur etc. nous allons pouvoir perdre enfin le poids et trouver un corps qui nous plaît mais ça ça passe par un travail intérieur nous ne nous contentons pas des symptômes mais le fait de ne pas avoir de bonnes relations de courbe de ne pas être en bonne santé mais la plupart du temps et ce genre de choses c'est la conséquence d'un certain de mécanismes intérieurs qui nous ont amené justement à créer ces situations là et donc ça se reverse tout simplement alors je termine avec la dernière question de Dominique ou est-ce juste un premier pas à renouveler sans cesse de se décourager voilà savoir que la blessure de séparation d'une croyance est une illusion suffit-il à se débarrasser j'ai répondu oui ou est-ce un premier pas à renouveler sans cesse sans se décourager pourquoi se décourager en fait qui se décourage celui qui attend un résultat mais l'être qui comprend que le résultat il est instantané est que dès que la croyance de la séparation se relâche tu éprouves ici maintenant la paix que la paix est accessible et qu'il n'y a pas d'autre problème que celui que l'on croit avoir je le répète ça c'est une phrase clé il n'y a pas d'autre problème que celui qu'on croit avoir il n'y a pas d'autre problème que celui qu'on croit avoir où est le problème là-dedans se libérer d'une croyance et qu'elle revienne est-ce que le fait qu'elle revienne c'est un problème elle peut revenir tant qu'elle veut à partir du moment où tu es certaine qu'elle est fausse elle perd son poids donc j'invite Dominique à se poser dans la situation où la croyance peut revenir tant qu'elle veut et juste toi ne te focalise pas sur le fait qu'elle ne revienne pas mais focalise toi sur le fait que tu n'y crois plus que tu sais que c'est n'importe quoi que tu sais que ce n'est pas fondé et si tu penses qu'elle est encore fondée va mener l'investigation pour t'apercevoir qu'elle n'a aucun fondement et que tu es sûre et certaine qu'il n'y a pas fondement et ensuite quand elle revient tu peux sourire tu peux rigoler elle revient quand elle veut autrement dit tu ne cherches pas à te débarrasser de la croyance tu comprends que c'est juste une croyance qui n'a aucune valeur c'est un peu comme le processus Barron Cathy The Work en fait à la fin elle dit n'essayez pas de vous débarrasser de la croyance voilà juste comprenez ce n'est qu'une croyance et quand je crois à cette croyance juste je me sens mal et quand et sans cette croyance et bien voilà je me sens déjà la paix et cette croyance n'a pas de fondement donc cette croyance elle n'a pas de fondement c'est à cause de cette croyance je l'ai dit c'est voir que la croyance elle n'a pas de fondement voir que la croyance c'est à cause d'elle que je me sens mal et que sans cette croyance du coup je me sentirai en paix et là le processus il se fait tout seul c'est dès que je sais qu'elle est fausse dès que je sais qu'elle n'a pas de fondement et dès que je sais qu'elle est la responsable de mon malheur je ne vais pas m'attacher et je ne vais pas valider cette croyance donc j'y renonce en fait il pourrait y avoir d'autres étapes mais c'est les deux étapes les plus importantes il n'y a rien d'autre à chercher là-dedans donc s'il y a quelque chose qui se décourage c'est encore un aspect du personnage je termine avec la dernière question dernière question voilà on va faire la dernière question de Claire parce qu'il est déjà 11h23 et donc dans 40 minutes c'est l'atelier ça me permet de faire une petite pause de ne pas enchaîner les deux directement j'aimerais savoir pourquoi je ne m'entends pas toujours avec mes collègues féminines qui ont un caractère fort et qui me domine mon égo est blessé merci voilà pas de précision sur la question alors si vous avez écouté l'émission depuis le début vous avez déjà des éléments de réponse à cette question j'aimerais savoir pourquoi je la question est posée depuis le personnage je ne m'entends pas toujours avec mes collègues quel est le problème à ne pas toujours s'entendre avec ses collègues est-ce que c'est faisable de s'entendre toujours voilà avec ses collègues ou avec tout le monde ou bien c'est un fantasme alors bien sûr c'est un fantasme de s'entendre toujours avec tout le monde et avec ses collègues vous allez toujours avoir dans votre vie des personnes avec lesquelles vous n'allez pas vous entendre il y a même des personnes avec qui vous allez vous entendre souvent et même dans un couple ça peut arriver et à un moment on ne s'entend plus donc cela fait partie de la vie sauf que le personnage il a une attente irréaliste et c'est pour ça qu'il va souffrir parce qu'il attend et même il exige quelque chose qui n'est pas possible s'entendre toujours avec tout le monde c'est pas possible donc on ne s'entend pas avec certaines personnes et puis on ne s'entend pas avec certaines personnes à certains moments voilà et on s'entend mais des fois avec certaines personnes et puis il y a des personnes où on s'entend presque tout le temps aussi voilà donc déjà reposer ça dans un cadre réaliste qui est quel est le problème à ne pas s'entendre avec les collègues pourquoi je ne pourrais pas rester en paix même quand je ne m'entends pas avec mes collègues autrement dit est-ce que mon bonheur ma paix je l'ai fait dépendre de m'entendre avec mes collègues c'est exactement ce que je disais tout à l'heure la personne qui va être heureuse mais seulement quand elle aura perdu son poids la personne qui va être heureuse en paix seulement quand elle s'entendra avec ses collègues donc clair et si tu t'ouvrais à la possibilité que le fait que tu t'entendes ou pas avec tes collègues tu puisses vivre le bonheur tu puisses être en paix tu puisses vivre l'amour et donc il y a tes collègues féminines qui ont un caractère fort et c'est ok il y a des personnes qui ont un caractère fort je dis c'est général vous remarquerez que caractère fort moi je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière donc il y a une interprétation mais bon donc déjà je pourrais creuser si tu es à la claire et qui te domine comment peuvent-elles te dominer sans ton autorisation et là ça demanderait en fait de creuser tu dis qu'elles te dominaient qui est dominé le personnage l'être il n'est jamais dominé il ne peut pas être dominé l'autre peut y avoir un jeu de domination mais si tu n'acceptes pas le jeu de domination si tu reconnais qu'il n'y a que l'être le jeu de domination ne fonctionne pas autrement dit pour que le jeu fonctionne il faut qu'il y ait des collègues qui tentent de te dominer c'est le fameux cycle bourreau-persécuteur avec la victime et puis avec un sauveur donc l'ego évidemment il est blessé donc la solution c'est en tout cas la solution principale c'est déjà de les remettre en question l'identité l'identité qui est blessée l'identité de celle qui se fait dominer par ses collègues féminines il y a quelque part quelque chose dans cette identité qui amène qui invite cette personnalité à se faire persécuter moi je te propose de travailler non pas sur la domination mais sur l'identité de celle qui se fait persécuter dominer et qui est victime en fait et de voir de quoi elle est faite voilà ça c'est la piste ensuite à un niveau plus extérieur et plus concret on peut envisager des actions pour te préserver des actions de communication et donc tu peux répondre sur plusieurs plans mais là quand on arrive à la fin de l'atelier je continue dans la même lignée donc qui est le niveau le plus profond c'est libère-toi de l'identité de celle qui est victime avec ses collègues qui tente de la dominer et tu seras en paix et dans ce cas-là d'ailleurs il est fort possible que tes collègues changent d'attitude parce que ce jeu-là il ne peut se faire qu'à deux donc s'il n'y a plus une identité de victime en face et bien elle leur identité persécutrice ne pourra plus se jouer pareil est-ce que ça te parle Claire ? voilà yes Claire qui est là c'est génial waouh oui c'est posé depuis le personnage oui je ne peux pas aimer tout le monde super donc Claire qui est là c'est génial que tu sois là dans ta commande merci pour le soulagement absolument ouais voilà donc tu as compris tu fais dépendre ton bonheur des autres c'est ça donc ne mets plus ton bonheur dans les mains des autres sinon il y aura des personnes et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle dans le phénomène du pervers narcissique qu'est-ce que fait le pervers narcissique ? il nous valorise à un moment il nous rend plus heureux et donc quelque part mais comme nous aimons ça nous sommes addicts à ça nous remettons du bonheur entre ses mains de ce personnage pervers narcissique qu'on appelle comme ça en psychologie au moment où nous avons remis son bonheur dans ses mains et bien là il commence à être franchement désagréable et dévaluant comme nous avons lui remis notre bonheur entre les mains et bien là nous avons aussi remis notre malheur entre ses mains quelque part ce qui nous rend invulnérables aux gens qui tentent de nous dominer les choses c'est de ne remettre ni notre bonheur ni notre malheur et de ne faire dépendre de notre bonheur que de soi et là du coup tous les agissements des autres ils n'ont plus de portée en fait donc la solution au pervers narcissique aux gens qui tentent de nous dominer ou qui nous harcèlent mais la solution finale c'est pas juste de s'éloigner de ces personnes-là même si ça peut aider mais qu'on se sent déborder émotionnellement mais c'est surtout en fait de ne plus faire dépendre notre bonheur des autres notre amour des autres et donc par exemple quand on est dans une relation de l'autre une relation de couple avec l'autre mais c'est pas l'autre mais qui dépend de notre bonheur parce que sinon dès que l'autre va nous faire un petit sourire en moins un petit câlin en moins un petit bisou en moins on va être malheureux l'être que je suis il l'aime et du coup notre relation de couple c'est une célébration par exemple donc ça marche avec les collègues ça marche avec les amitiés mais c'est s'aimer profondément déjà la clé s'aimer en tant qu'être parce que le personnage effectivement on va avoir du mal à l'aimer le personnage est dominé l'être ne l'est jamais le triangle de Kaufman absolument Claire tu comprends merci c'était la dernière question merci pour l'éclinage donc je finirai de répondre à ces questions je vais vous laisser là parce que comme j'ai dit dans 30 minutes j'ai un atelier zoom animé j'ai vu que là Dominique a laissé une question à la dernière minute donc l'atelier de communication consciente il va reprendre mais dans deux semaines voilà donc ça sera si j'en crois mon calendrier le 9 juin à 18h heure de France là tout à l'heure je vais animer l'atelier zoom apprendre à aimer apprendre à s'aimer on pourra faire des coachings beaucoup plus approfondis en mode interactif et ça sera encore plus intéressant par contre ça va demander à ce que vous ayez vos micros et vos caméras et les seulement sous inscription ceux-là donc la semaine prochaine pas d'atelier ni de communication consciente ni atelier apprendre à aimer apprendre à s'aimer donc je vous laisse merci pour vos interactions pour aujourd'hui il y avait beaucoup 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 de contenu merci ça s'arrêtait plus voilà donc dans deux semaines portez-vous bien prenez soin de vous implémentez expérimentez posez-vous les questions et puis je pense qu'on va se retrouver voilà dans deux semaines avec l'art de l'investigation parce que ce que j'ai vu c'est que les blessures ça nous menait oui mais comment on fait quelles sont les questions que se posent et ça c'est tout un art en fait qui nous permet vraiment de nous libérer de l'identité comment on se libère de l'identité parce que si la solution aux blessures c'est se libérer de l'identité alors la question ça devient comment on se libère d'une identité qu'on a l'habitude d'adopter voilà yes 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 merci Karim yes voilà au plaisir au plaisir de vous échanger au plaisir de vous retrouver passez une belle fin de journée et à très très bientôt ciao ciao